Aujourd'hui on vous présente Campinambule, une superbe entreprise française qui propose des box qui font rangement pour les affaires, pour la cuisine, pour le frigo, qui fait des lits. En gros vous transformez votre véhicule de tous les jours en camping-car ou fourgon aménagé. Donc le principe c'est que ce sont des mâles qui sont amovibles, qu'on peut mettre dans le véhicule et enlever très facilement et qui permettent de transformer sa voiture en petit camping-car en quelques minutes. Donc tout l'intérêt c'est d'avoir toute la cuisine à l'arrière avec une table, donc une vraie table, pour pouvoir être prête à manger lorsqu'on arrive sur un lieu de bivouac en pleine nature etc. Donc on déplie la table et après on a toute la cuisine qui est déjà en place avec le réchaud, avec une tablette qui permet de poser les casseroles ou de faire la vaisselle, donc à hauteur, avec des espaces de rangement sous le réchaud, avec beaucoup d'espace de rangement pour mettre tout le matériel de cuisine et le matériel pour manger et un espace d'épicerie. Avec une petite astuce, made in camping-ambule, ce sont les bocaux suspendus, donc c'est des bocaux qui sont suspendus et qui permettent de garder toute l'alimentation hors humilité. On a aussi des verres à pied qui sont intégrés sur la mâle et qui sont là en place, donc ça permet vraiment d'avoir une mini cuisine un peu avec le même confort qu'on peut avoir à la maison. Donc on a une couchette de personnes, donc là la couchette est repliée, là elle est dépliée, donc ça donne ça. Ça c'est une couchette sainé en deux. Le gros intérêt de la couchette sainé en deux, c'est de pouvoir, quand on est tout seul, replier une seule des parties et fonctionner, avoir de l'espace à l'intérieur, mettre un vélo, partir avec un chien éventuellement. Et aussi, lorsqu'on va avoir accès à ce qu'il y a sous la couchette, parce que finalement les bagages sont sous la couchette, on va pouvoir replier qu'une seule partie de la couchette et aller chercher la valise qui est au fond. Donc toute cette couchette, elle se replie, elle se replie entièrement et donc se range dans la mâle, ce qui permet d'avoir tout l'espace à l'intérieur pour mettre aussi sur un van de type multivan comme ça, avec des sièges sur en basse tournante ou pas d'ailleurs, ce qui permet d'avoir une table intérieure et un espace de vie pour s'abriter en cas de pluie et en cas de mauvais temps. Donc cette couchette, elle est posée sur des piédements télescopiques. Et on a une autre exclusité Campinambule, c'est que sur les petits véhicules, donc qui sont courts comme les berlingots, ou les dockers, on a le bout de la couchette et je vais vous montrer. L'intérêt, c'est que sur les petits véhicules, le siège va arriver à ce niveau-là, le siège avant. Et donc on va replier le dossier pour pouvoir déployer entièrement la couchette, mais on n'est pas obligé de replier toute la couchette pour conduire. En fait, on a un système de repli partiel qui permet de replier juste le bout de la couchette et de continuer à garder la couchette déployée tout en pouvant conduire. Donc sous la couchette, on a des espaces de rangement qui sont quand même importants et qui permettent de fonctionner et d'avoir de l'espace. Donc ce modèle, qui est le modèle le plus haut de gamme, il s'adapte à la fois sur les véhicules multivan et à la fois sur les véhicules berlingots, type Ludo Space. Et on a un modèle un peu plus d'entrée de gamme, avec moins d'espace de rangement, et qui va être plus abordable avec un prix d'entrée à autour de 2 000 euros. Donc là, on sera plutôt autour de 3 000 euros avec la couchette. Là-dessus, on a aussi des solutions qui sont innovantes et qui sont exclusives en France, avec un bras pivotant, qui permet d'écarter le porte-vélo de l'arrière du véhicule et de pouvoir ouvrir à la fois le haillon et à la fois les doubles portes, quand on est sur la base d'un fourgon. Et ce qui permet de pouvoir mettre les vélos sans avoir à tout enlever lorsqu'on arrive et lorsqu'on a besoin d'ouvrir le haillon et de cuisiner, de manger, etc. Et à cela, on ajoute aussi une possibilité pour avoir des couchages supplémentaires. On a des tentes de toit. Alors, ces tentes de toit, elles sont fabriquées en France. C'est Naitup qui fait ça. Donc, on est en partenariat avec eux. Alors, le gros intérêt de cette tente de toit et le gros avantage concurrentiel qu'ils ont, il est d'une part sur l'aération. En fait, si on regarde bien, alors ça, c'est la tente de personnes. À l'intérieur, le tissu n'est pas soudé à la tente de toit, au coffre. Donc, on a une aération naturelle de l'air. On a une ventilation. Et du coup, on va éviter complètement la condensation de façon naturelle, sans avoir besoin de rajouter des éléments d'aération. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, on le voit là, c'est sur le système de fixation sur les barres de toit. Le gros intérêt de ce système-là, c'est qu'on a deux mâchoires qui viennent enserrer les barres de toit. Et en fait, il y a une vis sans fin. Et avec une perceuse ou une visseuse, on va venir visser la vis. Et les mâchoires vont se resserrer toutes seules. Et donc, en deux minutes, on installe la tente. On n'a pas besoin de clé, de cliquet. Et c'est super rapide. Ce modèle-là, c'est pour deux personnes. On a le modèle pour quatre personnes, avec un espace de rangement qui est vraiment super intéressant. Et avec un espace à vivre qui est quand même conséquent. Et beaucoup de hauteur sous plafond pour le confort. Camping en Bune, nous, on est concepteur et fabricant de mâles de voyage. Donc, on fabrique des ameublements amovibles dans les véhicules de loisirs. Donc, l'idée, c'est de transformer les petits véhicules, donc les multivans, mais aussi les berlingots, les dockers, en mini camping-car. Le tout de manière amovible. C'est-à-dire que le principe, c'est de pouvoir enlever son aménagement et de se servir de son véhicule dans la vie de tous les jours. L'idée, c'est de ne pas avoir forcément deux véhicules et un véhicule dédié aux loisirs, mais d'avoir son véhicule de tous les jours, avec ses cinq places assises, que ce soit sur un docker, un berlingot ou un multivan, et de pouvoir vraiment partir en voyage, dormir, cuisiner, manger dans sa voiture. Alors, nous, on s'adapte justement à tous les véhicules. Le principe, c'est de pouvoir avoir tous les modèles de berlingot, sans distinction, et tous les modèles de vannes. On peut équiper un Vito, un Volkswagen, un T5, T6, un Trafic, un Jumpy, un docker, un berlingot, un expert, un Caddy, tous les véhicules de cette gamme-là. Alors, nous, on a monté l'entreprise il y a huit ans avec mes parents. Et donc, moi, à l'époque, quand j'ai monté l'entreprise, je faisais de la recherche à l'université. Et donc, je gardais ça en activité. Et donc, j'ai aidé un peu mes parents sur la partie communication et stratégie. Et en fait, là, depuis un an, moi, j'ai repris l'entreprise. Donc, nous, on existe depuis huit ans. Et là, moi, ça fait un an que j'ai repris l'entreprise avec mon frère. Et donc, on développe l'entreprise, notamment sur l'aménagement des vannes. C'est-à-dire qu'à l'origine, on faisait uniquement des mâles de voyage en bois. Et maintenant, on transforme aussi complètement les véhicules avec des isolations, des habillages, du chauffage, de l'électricité, des panneaux solaires. On met des sièges pivotants. Voilà. Donc, on a une solution complète. C'est-à-dire que nous, on peut proposer de A à Z l'aménagement d'un fourgon utilitaire. L'intérêt aussi de ce type de produit, à la fois des mâles et des tentes, c'est que ça s'installe super rapidement. Une mâle, il faut dix minutes pour l'installer dans le véhicule. Donc, une fois qu'on part en week-end, on est tout de suite prêt. En plus, on peut tout laisser en place. La tente, c'est pareil. Pour la déplier, donc pour l'installer sur le toit, comme j'ai dit, il y a un système breveté de fixation qui permet vraiment, en deux minutes, on la serre sur les barres de toit. Et après, à déplier, il faut moins de deux minutes pour déplier la tente et pour être déjà prêt à dormir. Et pour la replier, pareil. Donc, c'est des systèmes qui sont extrêmement rapides. Et du coup, on peut profiter au maximum de la montagne, de la nature, du voyage, plutôt que passer du temps à manipuler des équipements. L'origine du concept, l'histoire, elle est assez marrante. En fait, mes parents, ils font du camping depuis toujours. Nous, depuis tout petit, on a toujours été en camping. Et en fait, il y avait souvent des congélateurs dans lesquels on mettait les pains de glace et les bouteilles pour faire du froid dans les glacières. Et un jour, il y a une quinzaine d'années, les campings commençaient à faire payer la glace en disant, il faut acheter une bouteille d'eau pour la mettre dans le congèle. Donc, mes parents, ils se sont dit, bon, on ne va quand même pas payer à chaque fois qu'on va avoir un litre de glace. Donc, mon père est parti chez un arrière-bon accessoire à l'époque. Il a acheté un frigo. Et puis, bon, mon père étant ébéniste et son père étant ébéniste et nous, ayant une famille qui travaillait le bois depuis plusieurs générations, il n'avait pas posé le frigo comme ça au milieu du véhicule. Donc, il a commencé à le protéger, évidemment, comme dans une cuisine. Et puis, chemin faisant, il y avait de l'espace au-dessus. Donc, il a commencé à faire des tiroirs et il s'est dit, tiens, je vais mettre un réchaud comme ça, ça sera déjà sur place. Et puis, sur le côté aussi, tiens, là, je vais mettre des rangements. Et il a commencé à équiper l'ensemble de son véhicule à l'arrière, en fait, pour le camping avec une petite table. Et à chaque fois qu'il dépliait ça en camping, sur les aires d'autoroute, dans la nature, les gens étaient ébahis et ils demandaient où il l'avait acheté. Et donc, ils disaient, mais on veut le même, c'est génial, votre concept, il faut le vendre, etc. Donc, on a commencé à en faire, lui, à l'époque, c'était il y a eu plus d'une dizaine d'années. Il en faisait comme ça pour les copains, lui, il était artisan, donc il en faisait pour les clients. On s'est dit à la demande, donc c'est une super idée. Et puis, du coup, on s'est dit, bon, on va lancer la boîte. Alors, moi, je les ai aidés sur toute la partie lancement d'entreprise, parce que moi, j'ai aussi les amis qui étaient dans le monde du business et qui lançaient les boîtes en numérique. Donc, du coup, voilà, on a lancé ensemble le projet. Sous-titrage Société Radio-Canada